En champion de rallye, François Chatriot. François Chatriot, j'imagine, heureux d'être présent aujourd'hui aux vérifications techniques du Tour Auto. Toujours heureux d'être un peu dans l'automobile et puis le Tour Auto, ça me rappelle quand même beaucoup d'histoires, c'est vraiment une épreuve prestigieuse et maintenant ce Tour Auto historique est magnifique, avec vraiment le cœur vibre quand on voit toutes ces beautés mécaniques. Justement, vous dites histoire, rappelez-nous quelques anecdotes, si vous avez des anecdotes de ce Tour Auto. J'en ai pas mal parce que j'ai débuté au Tour Auto en 1982, à l'époque où c'était mix, c'était un tour très extraordinaire où on avait fait à la fois du goudron et de la terre, je crois que j'avais fini quatrième, mais je m'étais beaucoup amusé avec une R5 Turbo et puis j'ai eu le bonheur de gagner le dernier Tour Auto, je dirais dans sa version compétition traditionnelle en 1986 avec une Maxi 5 Turbo. Voilà, donc le Tour Auto est historiquement pour moi important. Oui, historique, il y a des belles voitures, la plus belle là du plateau, la voiture qui vous fait rêver là sur le plateau ? Ah, j'ai toujours eu, alors c'est vraiment presque la Madeleine de Proust, le vieux truc enfantin, une espèce de tendresse pour la Ferrari 250 GT, châssis court, vous ne vous souvenez peut-être pas, mais il y avait dans Michel Vaillant ou dans, il y avait toujours cette voiture qui était assez extraordinaire, un peu mythique, la berlinette Tour Auto, d'ailleurs elle avait le nom, Tour de France je crois, voilà, j'ai une petite tendresse quand même particulière pour cette voiture. Vous aimeriez la piloter ? J'aimerais bien la piloter, je ne l'ai jamais conduite et j'aimerais beaucoup. Bon, l'appel est lancé si Patrick Peter nous entend. Voilà, si Patrick Peter, je suis disponible. En attendant, vous allez ouvrir la course, rappel ce qu'est une voiture ouvreuse ? Alors la voiture ouvreuse, c'est celle qui passe avant les concurrents et particulièrement pour la mienne, je vais faire un temps de base pour que les concurrents qui soient en régularité aient un temps défini et je vais le faire avec une BMW M2 et j'oublie de dire que si j'ai gagné le dernier Tour Auto traditionnel avec la Renault Maxi 5, j'ai aussi gagné le Tour Auto de Nice qui était une petite sous-division avec une BMW M3 à l'époque. Donc je reviens en M2, c'est formidable. Donc c'est avec celle-là ? Non, ça c'est la M4 que va conduire Harry Vactanen. D'accord, donc BMW, la marque magique ? Pour moi c'est une marque vraiment magique, j'ai gagné deux titres de champion de France avec BMW, je suis complètement lié à la marque. Merci François Chatriot. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada